What's up, gens de l'internet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de compagnie de Pearson parce que je n'ai pas d'ami aujourd'hui, les amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP-Faction du moment. Les amis, je vais vous parler aujourd'hui de la dernière mise à jour que nous avons faite où est-ce que vous êtes tous énervés, vous me détestez, vous voulez tous ma mort, ça prestille, et aujourd'hui je vais vous expliquer les raisons de ceci et quelques petits trucs qui n'ont pas été nécessairement dits dans le patch note ou quoi. Donc premièrement, pour commencer les amis, nous avons réglé le gros problème des lags, donc c'était un gros problème des lags, ils venaient des systèmes de pistons. Pourquoi les pistons ? C'est très simple parce qu'on n'avait jamais eu ce problème à l'ancienne version parce qu'à l'ancienne version, les pistons étaient incraftables, mais achetables seulement au shop pour genre 2000 de coins je crois, ITM, 800 coins le piston. Ok, donc ça, ça a limité d'une certaine façon les pistons. Les gens ne pouvaient pas nécessairement les acheter à chaque fois, ils ne pouvaient pas les crafter, ils devaient seulement les acheter et les fermes étaient beaucoup moins grosses et donc il y avait beaucoup moins de pistons. Avec les nouvelles systèmes de Blueprint, c'est devenu assez simple de les crafter parce que c'était le craft normal avec tout simplement, il faudrait tout simplement trouver le Blueprint de pistons et le Blueprint de pistons était vraiment simple à trouver les amis. Donc, ensuite, ça a causé un énorme problème que les pistons faisaient laguer le serveur. Comme vous voyez, en ce moment, même si on était 50 sur le serveur, si les machines étaient activées, le serveur était injouable et le PEP était de qualité très 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 mauvaise. Donc, nous avons décidé de désactiver les pistons sur les citrouilles et les melons pour favoriser le fait que les gens utilisent maintenant les harvesters et les... comment ça s'appelle... les harvesters et aussi les casse-licers, voilà. Donc, comme on peut le voir ici en ce moment, c'était des machines grosses comme ça qu'il y avait partout, qui faisaient lag énormément le serveur. Bon, là, pour cette faction-là, c'est la favorisiste, ils nous ont quand même été sympa, ils nous ont... ils les ont tout enlevés et tout. Mais, en gros, vous pouvez maintenant revendre les pistons que vous aviez en trop. Donc, si vous avez des pistons et tout, vous pouvez les revendre maintenant pour 150 de monnaie, le stack. Vous allez me dire, oui, mais écoute, c'est de la merde, on a farmé plein de temps pour les machines et tout. Je sais, je comprends les amis et c'est pour cela que je m'excuse sincèrement. On a juste mal géré au début et on ne voulait pas que la version se termine dès maintenant parce que le PVP était vraiment devenu un, un, un jouable et ça aurait été vraiment désagréable pour vous de continuer à jouer sur le serveur et ça, on aurait perdu de plus en plus de joueurs. Bon, il y a une bonne nouvelle quand même à tout ça. Maintenant, les Hoopers, donc les Hoopers, ils prennent du 16 par 16. Donc, à la place que ça soit, par exemple, on prend les Jack-O-Lantern ici, comme vous voyez, ça prend 16 par 16. Donc, ils vont se choper de 16 en 16. Donc, les Hoopers, ils vont beaucoup plus vite qu'ils allaient avant. Donc, ça peut vraiment être utile pour ceux qui font des farms avec les Harvesters et les K-Slicers. Je vais essayer de voir pour Equivo. Bon, je ne sais pas si, je crois qu'il va être fâché que je vous montre, mais... Ah, non, K... Ouais, voilà. Donc, il y a des farms comme ça qui existent, qui est quand même assez populaire. Donc, je vais vous montrer celle-là. Mettons, vous mettez le K-Slicer, par exemple, ici. Le K-Slicer va tout récupérer et ensuite, il va tout stocker dans des coffres, comme on peut voir ici. Lui, il utilise des coffres en volcanite. Et comme on peut voir, ça récupère extrêmement rapidement parce qu'il a un upgradeur en volcanite. Donc, il faut savoir que l'upgradeur en volcanite avec l'harvesteur et tout ça, ça récolte quand même trois fois plus vite, trois fois la quantité par école. Donc, c'est très, 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 très énorme. Donc, voilà. C'est beaucoup mieux que les machines à redstone et en plus, ça fait beaucoup moins laguer. De plus, vous allez me dire, ouais, Mycons, c'est de la merde, c'est trop dur à crafter. Oui, je suis d'accord. Mais nous avons réduit le craft. Donc, attends, je vais juste trouver l'harvesteur. Donc, c'est ici. Donc, l'harvesteur... Oh, c'est même pas là. Ah, ok, c'est pas... Je suis perdu, c'est ici. Donc, l'harvesteur et le castlicer, maintenant, les deux crafts ont été réduits. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Donc, harvesteur, maintenant, ça vous prend le cœur en volcanite. Mais le cœur en volcanite, les amis, il coûte maintenant quatre poudres seulement à la place de quatre lingots. Donc, voilà. Et le castlicer, aussi, le craft a été réduit. Donc, à la place des deux poudres qu'il y avait ici, c'est juste un cœur maintenant et c'est aussi quatre poudres. Donc, vous allez me dire, ouais, Mycons, c'est quand même difficile à avoir de la poudre de volcanite. Oui, je suis d'accord, les amis. Mais les castlicers, maintenant, ils sont obtenables dans les votes, les events. Et ils sont vraiment obtenables vraiment partout. Ça a été vraiment rajouté partout. Et vous allez pouvoir les gagner quand même assez facilement. Donc, ce n'est plus un item aussi rare que c'était. Et comme vous voyez, ça récolte automatiquement et ça s'en va directement dedans et ça descend ensuite. Bon, lui, malheureusement, il n'a pas de grand stockage. Il pourrait faire un stockage beaucoup plus grand. Et en plus, les harvesters, comme ici, lui, c'est la meilleure farm, la plus optimisée, si on peut dire ainsi. Parce que, si vous ne saviez pas, le casse-laisseur, il prend du sort du 8 de largeur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il prend jusqu'ici. Et ensuite, il prend 16 de hauteur. Donc, 16 en haut et 16 en bas. Donc, les 16 blocs du Hangzhou, là, il va tout récupérer, tout ça, jusqu'à ici. Donc, voilà. 16 de hauteur, 16 d'en haut. Donc, c'est sur 32 blocs. Si tu mets le casse-laisseur au milieu, ça peut être sur 32 blocs. Donc, c'est quand même hyper cheaté. Parce que ça peut prendre, comme vous voyez, ça fait quand même la moitié d'un chunk, quoi. Il n'y a plus de limite par chunk aussi. Il y en avait une limite de 1 par chunk. Je crois que ça, ça a été retiré, normalement. Il faut juste que je regarde. Vous voyez, je peux en mettre plusieurs dans le même chunk. Il n'y a pas de problème avec ça. Même chose pour les harvesters. Vous pouvez en mettre plusieurs dans les chunks. Je n'ai pas de farm que je pourrais vous montrer vite fait. Non. Farm, non. Il n'y avait... Je n'ai pas vraiment de farm que je pourrais vous montrer. Genre où il y a des... Des farms de cannabis. Non, il n'y a pas de... Pas de farm de cannabis que je pourrais vous montrer, malheureusement. Mais les harvesters, ça fait la même chose, les amis. Vous pouvez les mettre comme ça. Ça récolte sur du 8 par 8. Et ça récolte assez rapidement si vous avez un harvester et tout. Les machines sont devenues de plus en plus simples. On veut vraiment focus là-dessus. On veut vraiment que vous utilisez ça, les gars. Parce que ça ne fait pas laguer le serveur. C'est connerie. Donc, c'est vraiment les pistons et tout. C'était une grosse erreur de ma part. Et j'en suis vraiment désolé. Il y a aussi quelques petites modifications aussi qui ont été apportées. Donc, laissez-moi juste ressortir le patch note vite fait. Mais il y a d'autres modifications qui ont été effectuées aussi. Le bar mail, il est maintenant disponible avec des textures différentes. Et il n'y a pas de bug de dupli. Donc, avant, il y avait un problème de duplication avec le bar mail. Ça a été corrigé. Maintenant, chacune des textures a une bonne texture et tout. Donc, vous pouvez voir la bière, le martini, le whisky, la tequila, le mojito, le champagne, le vin. Et vous allez me dire, ouais, Marie-Claude, c'est trop cheaté. On se fait de l'argent trop facilement. Les gars, le balle top, il y a plus de gens qui perdent, qui gagnent. Genre, on peut voir avant, comme il y a juste Vivi. Mais lui, Vivi, c'est un autre spécimen. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont monté beaucoup en balle top. Je vous promets, la vie de moi, faites-moi confiance. J'ai les statistiques sur mon deuxième écran. Il y a plus de gens qui ont perdu une monnaie et qui en ont gagné. Vraiment, les gens croient que c'est facile à se faire de la thune. Mais pas du tout. Ensuite, la limite de jackpot va être augmentée à 5 000. Donc, pour l'instant, c'est 1 000. Mais ça va être augmenté à 5 000. Donc, voilà. Les bugs de... Attends, j'ai changé de channel. Les bugs de Goinflip va être corrigés aussi bientôt. Il y a un bug de duplication. Lorsqu'on parie contre soi-même, on arrive à dupliquer nos items lorsque tu gagnes. Ensuite, les slots, les prix ont été descendus à 20 000. Donc, on a vraiment bien travaillé sur ce petit truc-là. Je vais regarder vite fait ce qu'il y a été d'autre. Donc, ouais, maintenant, vous avez le slash shop, les pistons qui sont optimisables au shop. Une mise à jour sur une petite spique. Donc, vous avez des ajoutes du salon de sanctions, prévision de sanctions et mise à jour équipe. Il y a la modification de toutes les descriptions des channels et tout comme ça. Si vous voulez voir vraiment la page note, vous pouvez aller sur le Discord de Cafaction. Le lien sera en description. Mais on a aussi mis à jour le règlement. Donc, voilà, si vous êtes intéressés. Et si vous avez des questions, des problèmes ou quoi, n'hésitez pas à faire un ticket support. Et je suis là et je vais vous répondre dès que possible. C'est moi qui s'occupe la plus grande partie du support. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se dire « Ouais, Icons, on a passé des heures et des heures à faire des farms. Mais moi, je dois faire ce qui est de mieux pour le serveur. » Je sais que malheureusement, il y en a peut-être d'entre vous que ça déçoit et tout. Je suis conscient. Mais on n'avait pas le choix pour que le serveur ait l'économie. Pas l'économie, mais pour la longévité du serveur. Je ne sais pas comment expliquer. Mais bon, en gros, si on aurait laissé ça comme ça, le serveur aurait coulé dès demain. Parce que tous les jours, ça serait empiré, empiré, empiré. Et le serveur aurait lag, 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 lag. Et au bout d'un moment, il n'y a plus personne sur le serveur. Donc, on n'avait pas le choix de faire un patch drastiquement comme ça. Je suis conscient qu'on aurait peut-être dû prévenir d'avance. Ou faire quelque chose de mieux l'annoncer et tout. Tu sais, prévenir pour que les gens puissent avoir le temps de farmer des harvesters ou des trucs comme ça. Malheureusement, c'était devenu vraiment un gros problème. Et ça niquait vraiment le PVP, nos events et tout. Donc, on n'a pas eu le choix d'agir rapidement. Et c'était la seule solution qu'on avait en marge. J'avais une autre solution. Mais malheureusement, avec l'avis de quelques joueurs, c'était une solution de merde. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu faire cette solution-là. Mais bon, ne vous inquiétez pas. Il y a une grosse mise à jour qui arrive très, très, très bientôt. Là, ça nous a retardé un peu, c'est sûr. Parce que les développeurs ont dû travailler pour fixer ces problèmes-là. Mais une mise à jour, il y aura des trucs en rapport avec la pêche. Il y aura les runes. Il y aura plein de trucs qui arrivent vraiment rapidement. Donc, soyez à l'attentif, les gars. Tout ça arrive très, très, très bientôt. Et puis, je vous remercie énormément de votre support. C'est un truc de malade, CapFaction. Vraiment, cette version-ci, c'est un truc de ouf. Je sais qu'on a perdu beaucoup de joueurs à cause de Vanadia. Et qu'il y en a beaucoup qui ont quitté le serveur rapidement au début parce qu'on ne remboursait pas et tout. Maintenant, on rembourse. Et si jamais vous avez un problème, un crash ou quoi. Et bon, voilà quoi. On a essayé de réguler les problèmes le plus rapidement possible. Et puis, si vous pouvez donner à CapFaction une deuxième chance de vous prouver que maintenant, le serveur est le mieux possible. Ça me ferait vraiment énormément plaisir. Et puis, moi, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'était Icons. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo.